Nous avons vu jusqu'à présent, pour rappeler un peu ce qu'on a fait, nous avons rappelé dans quel contexte doctrinal les thèses de Gilles de Rome et d'Henri de Jean s'affrontent. Gilles défend la distinction réelle à la suite de Thomas d'Aquin et à sa manière, cependant à sa manière à lui, parce que, comme on l'a vu, il n'interprète pas exactement comme saint Thomas la distinction réelle. Et puis, de son côté, Henri professe une distinction intentionnelle. Quant à Don Scott, lui, il va rejeter toute forme de distinction entre l'être et l'essence. Nous y reviendrons. Alors, nous avons vu l'influence déterminante qu'Avicenne a exercée sur tous ses auteurs, car en effet, Avicenne est à l'origine de la distinction réelle de l'être et de l'essence. Mais il conçoit cette distinction de manière extrinsèque en faisant de l'être un accident s'ajoutant de l'extérieur à l'essence. Gilles de Rome est allé dans ce sens, en distinguant l'être et l'essence comme deux choses. On s'en souvient, res ou res. C'était oublié que saint Thomas s'éloignait d'Avicenne, tout en étant un héritier, tout en héritant de sa pensée, mais en concevant la distinction réelle de manière intrinsèque. L'être et l'essence se distinguent sans se séparer comme l'acte et la puissance pour saint Thomas et constituent l'étang de l'intérieur en s'unissant sans se confondre. Saint Thomas avait repris l'axiome aristotélicien selon lequel un agent produit nécessairement son semblable, c'est-à-dire que toute cause produit un effet semblable à elle. Le monde créé porte donc en lui la ressemblance de son créateur. La cause efficiente est liée ici à la cause exemplaire. Souvenons qu'il y a eu séparation dans cet affrontement entre la cause efficiente et la cause exemplaire chez Henri Le Gant. L'exemplarisme thomiste, lui, prend la forme de la doctrine selon laquelle la distance du monde à Dieu est infinie. Toute ressemblance, donc, entre le créateur et la créature doit être telle qu'une dissemblance encore plus grande doit être affirmée. C'est ce qui est conforme à la célèbre formule du 4e concile du Latran de 1215. Bon, ça, je vous en parlerai. Il s'agit d'affirmer, entre la cause et les faits, une certaine ressemblance sans nier la transcendance de la cause première. Dieu est laissé percée subsistente pour Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que son essence est d'être. Et ce n'est pas le cas des étants créés. Le monde, donc, ressemble à Dieu comme l'effet à sa cause, mais de manière finie. Et c'est en considérant son essence comme imitable et participable que Dieu connaît le monde comme son œuvre. Il y a donc une telle doctrine appelle une conception analogique de l'être. Cela signifie, on y reviendra, parce qu'on étudiera cette analogie de l'être en son temps, même si on l'a déjà étudié l'année dernière, mais bon. Cela signifie que l'être ne se dit pas de la même façon de Dieu et du monde et de tout ce qui est. Il y a une différence entre les êtres. Dieu est et il n'est pas le monde. Le monde est et il n'est pas Socrate. Socrate est, il n'est pas Platon, etc. Donc tout est, mais tout n'est pas identique. Ce qui est, est fonction d'un acte d'être constitutif et propre à chaque état. Tout ça, c'est une question qui est la question de l'un et du multiple aussi appliquée à la question du rapport entre l'être et les êtres, entre l'être et l'étant. Mais bon, ça, il faudra qu'on y revienne. En tout cas, cette conception des rapports entre Dieu comme être subsistant par soi et ses subsistentes percées et le monde comme être participé en tant que créé, causé, participation et causalité vont ensemble ici. cela exclut de penser l'être comme existence au sens de sortie de soi. On se souvient que nous sommes en train de réfléchir aussi sur ce rapport entre l'être et l'exister. L'être de l'étant existe, si l'on veut employer cette expression, mais alors en la prenant au sens positif d'être posé hors du néant en recevant l'être. Sans quoi l'étant existerait, suspendu dans le vide, sortant de nulle part, comme s'il pouvait se donner à lui-même. Ça, c'est là, ici, il y a un problème qu'il faudra résoudre. La mutation de l'être en existence, donc, au sens négatif de sortie, hors de soi, de sortie de soi, de l'existence, donc, en ce sens-là, que j'appelle sens négatif, implique, cette mutation, donc, de l'être en existence au sens négatif, implique une désappropriation de soi. Pour pleinement exister, l'étant devrait cesser d'être. en cessant d'être semblable, justement, à l'être subsistant par soi. Il y aurait donc, ici, il y aurait une cause efficiente, détachée d'une cause exemplaire en ce sens-là. C'est-à-dire que, et on verra qu'en effet, la cause efficiente va se couper de la causalité exemplaire. La dissemblance, alors, l'emportant sur toute ressemblance possible, l'existence se trouve ainsi jetée dans le monde de la dissemblance, arrachée à lui-même, s'habillant dans un fond sans fond. Tout cela, on va le retrouver chez un maître Écartes aussi, pour qui la créature est pure néant, en ce sens, n'est-ce pas, elle existe, en effet, en s'habillant dans un fond sans fond. Et nous l'avons vu aussi, on a évoqué aussi cette idée de ce niche, n'est-ce pas, qui nichtet, c'est le néant, qui néantise, c'est-à-dire comme cet un qui est une force, une énergie expulsante, n'est-ce pas, qui rejette tout ce qui s'ajouterait à l'un et nierait l'un. Donc, en ce sens, c'est pourquoi, donc, l'un, c'est cette force agissante, si on peut dire, mais qui nie ce qui le nie. Et donc, on se souvient que le Dasein, on l'avait dit, l'essence du Dasein est d'exister, en ce sens qu'il est projeté dehors, jeté dehors, et il est donc cet être-là, qui se trouve là, mais comme au terme, n'est-ce pas, d'une expulsion. Donc, il faudra y revenir. Alors, pour Dan Scott, les temps ne signifient pas l'existant, mais tout ce qui a un quid, un ce quai, ce n'est pas ce qui existe, en sortant de soi, mais ce à quoi il ne répugne pas d'exister, dit Scott. Id qui non répugnat esse in effectu. Tout ce qui a un quid et un être, omne abens quid, a une quidité, ce qui est la définition d'une chose pour Avicenne. Une chose, c'est ce qui a une quiditas, et dont ce qui peut répondre à la question qu'est-ce que c'est. l'existence ici est abordée à partir d'un sujet connaissant auquel elle finit par s'imposer, mais suivant une double direction, pourrait-on dire, l'abstraction conceptuelle d'un côté et l'intuition d'une présence ou de ce qui se présente. c'est aussi que le Wesen en allemand manifeste bien ce sens de l'essence comme ce qui se présente, ce qui se présentifie en quelque sorte. Il y aura peut-être quelques, il faudra peut-être sortir un rapport ici avec l'individuation selon Scott. On y reviendra. Donc l'existence évolue ici vers le sens d'être en présence et finira par conduire finalement à l'élimination opérée par Ockham, une élimination de l'essence en mettant la pensée directement en contact avec l'existence. Donc tout cela je le dis avec précaution on y reviendra évidemment et puis n'oublions pas que nous sommes ici en train d'introduire la pensée de Don Scott et nous rassemblons un peu tous les éléments qui vont nous permettre de... Alors dans ces questions sur la métaphysique Don Scott remet en question cette doctrine selon laquelle tout effet est semblable à sa cause et il engage une discussion portant sur la question de savoir si Aristote avait raison d'affirmer que pour expliquer le processus de la génération univoque les idées de Platon ne sont pas nécessaires. et Scott exhibe la thèse d'Averroès qui va dans ce sens et il rapporte l'argument de ce dernier selon lequel toute cause produit un effet semblable à elle mais appliquée à l'idée si l'idée était cause elle devrait produire une forme pure et non un composé de matière et de forme parce que nous savons bien que c'est là ce qui distingue Platon d'Aristote l'aïdos platonicien de la morphée aristotélicienne et plus précisément de la conception ilémorphique constitutive de la substance qui est réellement réelle de l'étant réel donc Don Scott rejette cet argument parce que dit-il il n'est pas toujours vrai qu'une cause produise nécessairement quelque chose de semblable à elle la preuve en est que ce que peut la cause inférieure la cause supérieure le peut aussi on va donner des exemples dès lors une cause immatérielle et en particulier la cause première peuvent produire des substances matérielles c'est-à-dire des composés de matière et forme dans ce cas c'est en agissant volontairement qu'une cause supérieure choisit de restreindre sa puissance et de produire des effets dissemblables de sa propre perfection c'est la volonté qui intervient et vous vous souvenez qu'on avait commencé à voir comment la volonté chez Henri de Gant commençait à prendre le dessus sur l'intelligence sur l'intellect et donc c'est ce que nous voyons en particulier pour la question de la création Dieu est susceptible de produire à lui seul ex nihilo une multitude de composés de matière et forme qui sont autant d'effets tout à fait dissemblables à lui tout à fait éloignés de lui bref tout cela bon on va on va essayer de démêler tout cet écheveau de concepts de raisonnement car il est évident que c'est difficile en tout cas Don Scott s'oppose à saint Thomas d'Aquin en prenant le parti d'une conception univoque de l'être là on se la tardera au moment voulu tout est mais ce n'est pas l'acte d'être qui distingue un étant d'un autre car l'être a le même sens pour tout ce qui est c'est-à-dire un sens univoque l'être prend ici le sens d'un concept et non d'un acte il faut le souligner c'est une même manière de désigner un modo significant dit quelque étant que ce soit par définition le concept des temps est univoque à Dieu et aux créatures c'est un concept commun applicable à tout ce qui est ce n'est donc pas un concept propre à Dieu un concept propre à tel étant c'est un mode d'être on verra tout cela et ce mode d'être se définit en fonction de l'infini et cette notion d'infini va devenir importante chez Don Scott et donc nous l'étudierons au moment voulu pour Scott Dieu n'est pas comme chez saint Thomas laissé percer subsistence il est l'infinitum donc Don Scott abandonne le principe d'analogie universelle qui chez saint Thomas était le grand moteur d'une pensée synthétique qui est rassemblée tout en distinguant en déclarant que l'être a un sens univoque au regard de Dieu et des créatures c'est-à-dire qui signifie la même chose il enlève tout fondement au rapport analogique qui permet de passer d'un terme à un autre en donnant à l'être un sens dérivé dans chaque cas Dieu qui est être en un plus noble sens la créature et Dieu se rapportent au même titre et de la même façon pour Don Scott c'est-à-dire univoquement à la notion d'être en général qui est une notion indéterminée on verra qui ne donne ainsi aucun moyen de les distinguer en les rapprochant c'est pourquoi donc on le verra c'est ce qui distingue puisque ce qui puisque l'être pris au sens univoque n'est pas ce qui peut distinguer un étant d'un autre puisque tout est ce ne sera donc pas l'être qui va permettre de distinguer un étant d'un autre c'est la mesure de l'éloignement de chaque être par rapport à l'infini c'est-à-dire que nous allons voir comment petit à petit un étant est une intensité une force dans le fond on verra et Spinoza d'ailleurs héritera aussi en quelque sorte de cette conception d'un conatus et Sandy c'est-à-dire d'un effort d'être dans la distance tenir la distance si on peut dire bon on y reviendra donc le point de départ de Scott ici il faut le dire est celui d'un franciscain d'un croyant pour qui la fin de la vie humaine est la vision de Dieu voir Dieu face à face c'est-à-dire voir l'invisible suprasensible pour l'intellect il ne s'agit donc pas de considérer l'être comme un concept formé à partir du sensible on va voir comment ici Don Scott commence à s'éloigner de l'aristotélisme de saint Thomas il s'agit d'une contemplation qui dépasse la connaissance d'un objet saisi à partir de l'abstraction il y a une ouverture aussi vers la mystique ici la question que soulève ce positionnement est de savoir si notre intellect est capable d'une vision intuitive et intellectuelle de Dieu si notre intellect possédait cette intuition nous le saurions or nous voyons que toute notre connaissance part des sens et se constitue avec ce qu'elle en abstrait les seuls actes de connaître que nous possédons portent donc sur des objets sensibles Aristote Lucide a construit sa théorie de l'intellect à partir de ce fait qui conduit à conclure que l'intellect ne peut voir immédiatement unintelligible comme l'aïdos de Platon comme Dieu de son côté Avicenne pense que l'intellect a pour objet l'être qui je le rappelle en persan se dit Voudjud je vous aurai le texte qui signifie trouver trouver c'est trouver tiens donc l'être est considéré de manière indéterminée que ce soit in intellectu dans l'intellect ou dans la chose qu'elle soit sensible ou non Don Scott adopte cette thèse avicennienne mais c'est ici que ça devient intéressant il se demande si elle est de nature proprement philosophique Avicenne n'a-t-il pas mêlé sa croyance de musulman à la philosophie et croyait en effet en l'immortalité de l'âme et a logiquement conçu donc l'intellect par rapport à cette possibilité de voir dans l'au-delà le suprasensible qui pourra saisir en tant que tel par conséquent conclut Don Scott ne pouvons pas dire que nous connaissons naturellement l'être et j'insiste ici sur le mot naturellement comme étant le premier objet de notre intellect qu'il soit ou non considéré in intellectu ou in re donc ici Scott reprend en théologien la conception avicenne de l'être comme objet de l'entendement on se souvient l'être c'est ce qui tombe en premier dans l'entendement dans l'intellect mais il insiste sur la situation présente de l'homme déchu et nous allons voir qu'il est conduit de la sorte à mettre la théologie au service de la philosophie et non la philosophie au service de la théologie la philosophie n'est donc plus l'enquilla théologiae c'est une chose de raison on va voir ça en effet sa théorie de la connaissance fait appel à la révélation et avant la révélation enseigne-t-il la raison humaine pouvait seulement conclure comme Aristote l'a fait et ne pouvait pas faire autrement il ne pouvait que conclure que l'objet naturel de l'intellect est ce qu'est la chose donnée au sens la quiditas reis sensibilis c'est-à-dire donc cette que justement c'est bien ce qui caractérise l'aristotélisme c'est que la chose la substance est composée de matière et de forme et que ce qui rend intelligible la substance c'est sa forme qu'il faut tirer par un par l'acte de l'abstraction de la non pas comme si on allait la sortir de la substance pour dire tiens voilà je sors la forme de la substance non mais parce que l'intellect lit à l'intérieur intelligere intelligere c'est-à-dire intus tegerere il lit à l'intérieur l'intellect lit à l'intérieur de la réalité ce de quoi elle est composée et saisit l'acquiditas la forme ce qui permet de définir ce qu'est une chose une chose n'étant pas réduite à l'aïdos platonicien justement puisque l'aïdos platonicien est la réalité à elle seule autrement dit l'intellect ne peut l'intelligir que des concepts abstraits du sensible c'est-à-dire tirer donc du sensible or et ça nous le verrons c'est très important ce qui caractérise la pensée de Dan Scott pour Dan Scott la substance la réalité est composée de formalités différentes distinctes les unes des autres séparées si on peut dire en ce sens que par exemple la matière et la forme ne sont pas associées pour la constitution de la substance la matière est à elle seule une réalité suffisante actuelle même sans la forme dans un certain sens il faudra aussi qu'il définisse la matière comme ayant sa propre forme aussi mais de matière bon on verra cela aussi et donc il fait de la matière une réalité actuelle sans la forme et de l'individu donc une réalité positive il s'en suit que la question de savoir puisque en aristotélisme ce qui constitue l'individu en tant qu'individu ce qui individu au sens d'individualiser si on veut la substance c'est la matière la forme si on veut c'est le général et puis la matière c'est ce qui vient donner à cette forme une réalité concrète qui vient pour ainsi dire l'individu dans une substance matière et forme pas de forme sans matière pas de matière sans forme c'est la concession idémorphique et bien pour Don Scott la substance est un effet composé de matière et de forme mais la matière et la forme sont deux constitutifs formels distincts bon on va on y reviendra donc de ce fait Don Scott va donner à l'intellect possible alors donc il faut se souvenir de la distinction médiévale qui a fait couler beaucoup d'encre aussi donc on va pas ici analyser cela en profondeur mais pour rappeler simplement la distinction entre l'intellect patient possible et l'intellect agent actif et et donc l'intellect patient vous rappelle donc c'est celui qui reçoit les connaissances par le moyen des sens il est passif donc il reçoit et l'intellect agent lui est actif il a une fonction productive il fait passer à l'acte les formes n'est-ce pas que reçoit qui sont en puissance si on peut dire dans l'intellect possible et or comme il y a ici cette distinction formelle entre la matière et la forme pour Don Scott l'intellect possible acquiert une certaine autonomie on va dire une autonomie certaine par rapport à l'intellect agent donc l'espèce intelligible l'aspect qui est c'est-à-dire la représentation la production par l'intellect de ce qui permet de saisir l'aspect de la chose intellectuellement et qui est un produit de l'abstraction requise ici mais pour déterminer cet acte par rapport à l'objet ce qui ce qui nous permet de bien comprendre la position de Don Scott grosso modo c'est on s'en souvient l'aïdos pour Platon est à l'idée est à elle seule toute la réalité Aristote corrige Platon en disant non toute la réalité n'est pas dans la forme la forme doit être associée à une matière et constituer la seule réalité qui est individuelle qui est l'étant qui est la substance donc la forme est dans l'étant c'est-à-dire constitutive de l'étant de la réalité de la substance et pour Don Scott et bien cette aïdos cette morphée va devenir la spéciesse une représentation produite par l'entendement par l'intellect elle se trouve cette fois-ci dans l'intellect mais elle n'est plus dans le ciel intelligible de Platon elle n'est plus dans la réalité sensible substantielle d'Aristote elle est une spéciesse elle est dans l'entendement qui produit l'objet de la connaissance qui réduit l'essai à un objet connaissable qui réduit l'être à un essai objectif en tout cas il n'est pas question au niveau de l'intellect in statuisto c'est-à-dire dans l'état dans lequel l'homme se trouve aujourd'hui après la chute où donc il doit mendier comme dit Scott au sens il doit mendier au sens la possibilité de connaître quelque chose il n'est plus question ici d'intuition d'un pur intelligible suprasensible et cela n'est pas conforme en effet à la conception illémorphique pour laquelle la forme est toujours donnée avec une matière dans une substance individuelle composée de corps et d'âme comme l'homme Aristote n'a connu à vrai dire que l'état le plus bas de la nature humaine qui correspond à ce niveau où l'a fait tomber le péché d'Adam l'homme blessé donc l'intelligence obscurcie par la blessure du péché mais après la révélation la nature humaine apparaît donc dans différents états alors donc c'est pourquoi il y a l'âge de l'époque d'Aristote si on veut dire où Aristote ignorait la révélation et puis il y a l'âge où après la révélation le philosophe dispose de vérités qui lui permettent de distinguer la nature humaine dans ses différents états donc l'état d'avant la chute où l'homme n'était pas blessé par le péché et où donc son intelligence sa volonté sa sensibilité son affectivité se déployait dans l'harmonie dans la paix et permettait à l'homme de se réaliser pleinement le conduisant à la vision béatifique pour laquelle il a été créé en découvrant en Dieu son bien ultime et suprême c'est magnifique et donc à cause de la chute de l'homme qui on s'en souvient pour rappel l'homme se chute après en cédant à la tentation du diable celui qui divise diabolo divisé et alors donc à cette tentation vous serez comme des dieux vous serez comme des dieux et donc l'homme en cessant d'être en voulant être comme Dieu cesse de ressembler au vrai dieu si on peut dire et il devient dissemblable à lui-même si on peut dire bon bref et donc il distingue cette condition de l'homme avant la chute et la condition de l'homme après la chute c'est-à-dire aujourd'hui en ces temps-ci dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui une statuisto dit-il cette expression et la nature de l'homme dans l'au-delà après la résurrection où enfin il va pouvoir voir le suprasensible dans une intuition qui lui permettra de voir immédiatement Dieu donc partant de cette considération Scott distingue l'intellect avant la chute capable donc d'intuition intellectuelle et l'intellect obscurcit dans l'état actuel de notre condition déchue dont l'objet doit être mandié comme je le disais au sens et tiré de l'expérience sensible par l'effort de l'abstraction à laquelle est soumis l'entendement l'intellect alors ce point de départ engage on le voit toute la pensée qui va suivre la philosophie se trouve ici soumise à la théologie à la révélation non plus à titre de servante pourrait-on dire mais à titre d'esclave c'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien faire sans la révélation sans la révélation l'homme se trompe sur la nature de l'intellect sans la révélation Scott dès lors se donne la mission de montrer comment l'aristotélicien et il vise ici Thomas d'Aquin se contredit et détruit son propre savoir en s'enfermant dans cette quiditas reis sensibilis c'est-à-dire en réduisant en limitant l'acte de connaître à la nécessité d'abstraire l'acquisité de la réalité sensible donc l'objet pour Scott l'objet de l'intellect c'est-à-dire l'être qui est imprimé comme imprimé cette notion vous savez intentionnelle enfin cette intentionnalité qui fait que l'être se retrouve dans l'intellect tourné vers et l'être donc je trouve ici comme étant pure indétermination et donc comme pouvant fonder l'universalité et transcender le sensible et de fait la métaphysique pour Scott transcende la physique car en effet aujourd'hui car désormais donc on voit bien la métaphysique est une connaissance a priori quoi et nous voyons déjà ici pointer le quantisme donc conscient de la transcendance de la métaphysique au sens où la métaphysique se situe au-delà de la physique Scott argumente dans ses preuves de l'existence de Dieu au moyen de la causalité efficiente exclusivement et quand il évoque par exemple l'argument thomiste du premier moteur qui est aussi un argument d'origine aristotélicienne c'est-à-dire le premier principe immobile de tout mouvement il souligne contre Thomas d'Aquin qu'il faut être plus métaphysicien que physicien plus métaphysicien pour comprendre qu'il est premier que physicien pour comprendre qu'il est la cause de tout mouvement en effet le mouvement n'est qu'un fait c'est du sensible du contingent qui appartient au mouvement donc il vaut mieux partir des propriétés de l'être non d'un effet donné non de l'effet qui est donné donc mais d'un effet possible et c'est ici qu'apparaît une expression qui a une valeur de concept à savoir défectibilé en latin c'est-à-dire défectible on pourrait traduire ça en français littéralement l'effectible cela permet d'arriver à l'idée la plus haute de Dieu celle d'un Dieu infini à partir de la question de savoir si parmi les êtres donnés il y en a un qui serait infini en acte de telle manière qu'on pourrait à partir de là expliquer son effectibilité bon alors il faut prouver c'est qu'il y a un infini en acte parce que la notion d'être infini n'est pas évidente voire contradictoire et ici il faut rappeler on rappellera que l'infini en acte se distingue de l'infini potentiel l'infini potentiel est si l'on peut dire ce qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose alors que l'infini en acte est ce à quoi on ne peut rien ajouter et nous savons que pour Aristote l'infini en acte n'existe pas l'infini en acte ne peut pas exister c'est ce que donc dire que l'être infini existe est une contradiction dans la mesure où l'être pour l'infini le déterminerait or l'être est pure indétermination il faudrait faire ici un rapport justement entre l'infini et l'illimité et l'unité l'unité à laquelle nous le savons on ne peut rien ajouter puisque cette unité si on lui ajoutait quelque chose elle ne serait plus une elle serait deux et sombrerait dans le non-un dans le multiple donc il faut distinguer l'unité numérique l'unitas numéralis et l'unité transcendantale qui est une propriété de l'être en tant qu'indivisible pour saint Thomas par exemple pour en set unum con vertum tur on a vu ça l'un n'est pas l'unité c'est l'indivisibilité et il n'y a pas d'indivisibilité en soi l'indivisibilité est toujours l'indivisibilité de l'être de la réalité car si la réalité si l'être se divisait l'être se diviserait en être et en non-être impossible c'est pourquoi donc il faut dans l'acte de diviser stopper cette division et s'arrêter à un moment à ce à quoi la division va se heurter c'est-à-dire l'indivisibilité cette unité cette indivisibilité est l'indivisibilité de l'être d'une réalité non l'indivisibilité en soi donc tout est tout est mais tout n'a pas la même intensité d'être dans la mesure où chaque étant se distingue d'un autre étant en vertu non pas de son acte d'être qui lui serait propre mais en vertu de son plus ou moins grand éloignement de l'infini ici on voit toute une problématique nouvelle il faut rappeler que Scott a toujours en tête Avicenne et la métaphysie gréco-arabe en général si on veut or cette métaphysique est une métaphysique rattrapée est un aristoténisme néo-platonisant en ce sens qu'il a été rattrapé par par le plotinisme puisque comme je l'ai dit Avicenne a lu Aristote avec les yeux de Plotin quand il a lu la théologie d'Aristote qui était à vrai dire et qu'il croyait être d'Aristote alors qu'à vrai dire c'était une compilation des œuvres de Plotin les énéades de Plotin des extraits des énéades donc il y a eu ici un infléchissement qu'il faut étudier intéressant un infléchissement néo-platonisant de l'aristotéisme pour Avicenne la création or pour Avicenne la philosophe musulman la création se présente comme une émanation à partir du principe qui est l'un justement des néo-platoniciens bon ici il faudrait rappeler que pour l'islam Dieu est le taouïd c'est-à-dire l'un l'un donc c'est l'héritage ici du néo-platonisme qui vient éclairer le Coran pour qui Dieu est le taouïd donc pour Scott lui qui est théologien chrétien Dieu ne peut avoir créé le monde que librement la création est libre la création n'est pas nécessaire vous voyez pour le néo-platonisme la philosophie de l'un l'être est de trop pour la pureté de l'un et donc la création est de trop la création est mauvaise puisqu'elle gêne Dieu pour ainsi dire elle empêche Dieu d'être Dieu en empêchant d'être un c'est pas la même chose qu'un Dieu qui est l'être pour lequel Dieu en créant ce qu'il crée est créé en participant à son être sans que cet être cesse d'être l'être qu'il est en étant participé alors que l'un lui en se faisant participer il cesserait d'être un ce qui serait l'un et ce qui le participe ici il y a donc une considération à faire importante